Petite pause dans cette vidéo pour te présenter mon fameux e-book dans lequel tu peux retrouver 30 recettes, 30 citations ainsi que 30 bonus. Tu n'as juste qu'à cliquer sur le lien et voici mon petit site internet. Le e-book est au prix de 12 euros. Tu n'as plus qu'à payer sur Paypal pour recevoir ton e-book et indique-moi évidemment ton mail afin que je puisse bien te l'envoyer. Enfin bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Hello ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, mon deuxième What I Eat In A Week. Dans cette vidéo, tu vas retrouver tout ce que j'ai mangé pendant cette semaine, des choses un petit peu élaborées, d'autres non. Mais c'est le principe d'un What I Eat In A Day, être vraiment réel sur ce que je mange. Je n'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go ! Hello ! Il est tôt et je suis en compagnie de mon petit matcha. Ce matin, c'est mon deuxième jour de stage. Et qui dit deuxième jour de stage, dit prendre des forces parce que je vais en vélo à l'hôpital. Que je tourne un peu dans le contexte, je commence un stage, enfin deux stages qu'il faut entre 3 mois à l'hôpital. Toute la matinée et donc pour aller à mon stage, je vais en vélo et c'est le matin, parce que j'ai 40 minutes en vélo aller et 40 minutes retour. Ce qui fait que je ne commence pas vraiment de la journée. Je n'ai pas l'habitude de manger le matin, mais là je pense que c'est nécessaire, sachant que je fais mon stage vers 13h. Pour dire que je ne mangerai pas, bref, sachant que je fais du vélo, donc je vais manger. Je me suis faite des petites tartines avec de l'avocat, du fromage frais vegan ainsi que du tempeh ici. Je vais déguster tout ça et je vais aller me préparer pour la ce stage. En rentrant, j'avais envie quelque chose de sucré. Donc je me suis préparé ma petite recette de Wittabix. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Wittabix, c'est comme une sorte de céréale. En tout cas, vous pouvez le retrouver dans les rayons céréales. Et c'est très riche en fibres. Bref, j'aime bien l'utiliser quand je veux changer un petit peu du porridge que j'ai l'habitude de faire. Ça prend littéralement 5 minutes à préparer. Il n'y a pas besoin de cuisson. C'est très vite et perso, j'adore. C'est mon péché mignon. Beaucoup de travail m'attendent. Donc je me suis fait un petit café latté. Et ce soir, j'étais d'humeur à cuisiner un petit peu, à essayer quelque chose de nouveau. Je me suis lancée dans une sorte de potimarron farci au tofu, champignons et courgettes que j'ai mis au four. Et franchement, c'était délicieux. Je le referai à 100%. J'ai mis environ le potimarron 45 minutes au four à 200 degrés. J'avoue, ça fait un petit peu la recette automne. Je suis un petit peu en décalé. Mais je suis trop fan de cette période. Alors je prolonge au maximum. Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai très envie de me faire des pancakes. Parce que ça fait longtemps, j'en fais pas souvent. Normalement, je rajoute ma protéine en poudre juste après, le temps que tout bien se mélange. Bon, après quelques heures de travail, un café et mon petit déjeuner qui était absolument divin avec les pancakes, je pense qu'il est l'heure de faire le lunch un peu tard puisqu'il est 14h15. Mais j'ai très envie de saler. On va voir ce qu'on va faire. Eh bien, ce midi, on repart sur les basiques. On ne change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, je nomme le wrap à cas le plat que je fais toutes les semaines. On va pas se mentir. C'est la première fois que je teste ce fromage frais à la noix. Bon, mais pas meilleur que celui au basilic. J'y ai mis des courgettes, du sétan que j'ai fait griller à la poêle et un petit peu de levure maltée. Mon wrap est prêt et je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube, évidemment. Et ce soir, c'était Pizza Night avec ma meilleure amie Léa. Vous allez la reconnaître si vous avez vu mon vlog à Palma de Mallorque cet été. Pour ma part, j'ai pris une pizza à la truffe qui était divine. Franchement, ma passion, la truffe. Faudrait que j'arrête. Ça commence à devenir chiant, j'avoue. Bref, une soirée vraiment sympa parce qu'on s'est fait le petit récap de tout 2022, de toute cette année. Bref, très 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 bonne soirée. Bon, morning, il est un peu tôt là dans la matinée, mon matcha. Je me suis fait un petit tanka, on va dire. Je vous l'ai fait en réel, ce dessert. Enfin, ce dessert, c'est tanka. Donc, n'hésitez pas à aller checker mon Insta pour voir la recette exacte. Mais c'est en tout cas très 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 bon. En rentrant, je me suis fait une petite tartine avec du fromage frais vegan et une sorte de tofu brouillé. D'ailleurs, cette recette, vous pouvez la retrouver sur mon e-book. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans la part d'info. Et on passe directement au repas du soir et au menu. C'est un quinoa avec des aubergines grillées, du brocoli, du tofu. J'ai fait revenir le tout avec de la crème végétale ainsi que du gruyère râpée vegan. Un repas chaud et réconfortant pour ce temps pluvieux. Et un repas du soir ne va jamais sans son dessert. Comme nous sommes en janvier, ce matin, j'ai décidé de me faire un smoothie spécial galette des rois. Encore une fois, je vous ai fait en réel sur mon Insta. Donc, allez le voir directement. Mais c'était très très bon. On est vraiment dans le thème janvier là pour le coup. Et pour le midi, après mon stage, j'ai oublié de vous filmer. Mais je suis allée manger indien. Et j'ai pris un dalle de lentilles. C'était divin. Comment tu trouves mon banana bread ? Excellent. Comme vous avez pu le comprendre, cet après-midi, j'ai décidé de cuisiner et de me faire un banana bread. Comme ça, j'en aurais pour le lendemain. Et j'en aurais fait un petit peu pour ma famille. Dès que j'ai des bananes très très mûres que je ne peux pas manger, on va dire, comme ça, eh bien, je me fais ce banana bread. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette exacte. Je la ferai sûrement dans un prochain What I Eat In A Week. Et en attendant que ça cuise, mon père m'avait ramené des chips à la truffe. Je vous le jure, je ne le fais pas exprès. Mais j'aime tellement la truffe. Et c'était vraiment très bon. J'en avais jamais goûté et ça m'a impressionné comment on pouvait sentir vraiment le goût de la truffe. Vraiment incroyable. Et pour le repas du soir, j'ai été assez vite parce que j'avais beaucoup de travail à faire. J'ai fait juste revenir de la butternut avec du setan, des brocolis, des tomates, ainsi que beaucoup de gruyère râpée. Je dois l'avouer, c'était un peu trop... un peu trop. Mais ça n'empêche que c'était très bon. Et of course, mon banana bread avait fini de cuire, donc il fallait le goûter. Et c'est plus que validé. A vrai dire, il a tenu deux jours à peine. The last day du What I eat in a week. Et évidemment, ce matin, j'ai mangé une grosse part de mon banana bread. Ce vendredi, j'avais fini un tout petit peu plus tôt, à midi, vraiment midi pile. C'était plutôt cool. Et j'avais tellement envie de manger des tartines salées, donc c'est ce que je me suis fait le midi, avec un pain sportif aux figues, aux noix, enfin bref, j'adore ce pain. Un petit mélange sucré-salé. Et comme toujours, après mon stage, je reviens à la maison pour travailler l'après-midi, puisque j'ai mes partiels dans pas très très longtemps. Et il faut bien que mon ice coffee latte m'accompagne pour ça. Et vers 18h, j'avais un petit creux, et donc j'ai fini tout simplement le paquet de chips à la truffe. Et pour le soir, j'ai décidé de me faire un sort de curry, avec de la butternut encore une fois, des épinards, du pois chiches, un peu, cette fois-ci, de gruyère râpée, de la crème soja. Encore un plat très réconfortant et vraiment très bon. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce What I Eat In A Week. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, et si tu souhaites revoir encore une vidéo de ce genre. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mercredi à 18h. Passe une bonne semaine. Bye ! It's my life Yeah Please, 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 please